... Alors si la droiture des aploms est un élément essentiel, par exemple aux ventes de yearling, les acheteurs sont complètement obsédés par des jambes qui sont bien, bien dans l'axe, l'orthodoxie de ceci est loin d'être de mise à la naissance. Et oui, il y a beaucoup de poulains qui naissent, comme qui dirait, eh bien les bras en croix. C'est le cas de ce fôle qui est ici, qui aujourd'hui commence à être rattrapé, alors qu'il est né vraiment de façon... C'était un cas assez grave. On est chez Mylène Pelletier. Mylène Pelletier a fait appel au docteur vétérinaire Jean-Christophe Bail pour essayer de corriger le tir. Alors il y a plusieurs méthodes. Ici, je crois qu'on a un appareil qui fait des ondes de choc. Quoi est-ce que ça ? Le principe des ondes de choc, c'est de taper un cartilage de croissance pour le traumatiser quelque part et ralentir du coup sa croissance. Donc le principe, c'est qu'un poulain tordu, on va essayer de ralentir à un côté pour que gentiment le membre se redresse. Mais taper, c'est violent. Enfin, on va peut-être le voir d'ailleurs. Tu vois, c'est pas forcément agréable. Violent, c'est un grand mot, mais c'est assez désagréable. Allons-y. Tu tiens bien ? Ok, on essaie, voilà. Bon, en fait, c'est très... Enfin, ça fait du bruit, mais c'est pas un marteau, quoi. Je veux dire, c'est des tout petits coups, c'est ça ? Oui, mais c'est presque des micro-coups, mais c'est comme des petits coups de marteau répétés quand même. Oui, oui, c'est ça. Mais ça provoque quoi ? Ça provoque pas une brisure quand même ? Alors non, mais ça traumatise. Donc en clair, le poulain était tordu avec le canon qui partait à l'extérieur, comme ça. D'accord ? Donc l'idée, c'est que si ça pousse moins vite ici, pendant ce temps-là, ici, ça continue de pousser normalement. Donc gentiment, mécaniquement, si seulement ce côté-là pousse, en résumé, le canon qui était là-bas, si ici, ça grandit et que là, ça ne grandit plus, gentiment, il se redresse. C'est très mécanique, en fait. Le principe est simple. L'application, on est un peu plus compliquée, j'imagine ? Non, c'est pas compliqué. Ce qui peut être compliqué, c'est ça. Les poulains, c'est quand même pas très agréable. Donc là, je les tranquillisais un petit peu. Bon, après, ils sont plus ou moins sages. Ça, c'est pas une seule fois, là. En général, on part sur un forfait de trois séances. Et en trois séances, on est pas mal. Lui, il était encore au bout de trois séances bien moyen, donc on en a rajouté. Mais là, on est bien. Et les délais, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on peut commencer à faire ces ondes de choc à partir de quel âge ? En général, quand ils sont tordus, comme ça, dans les dix jours, on commence. Dans les six jours, ah oui, c'est vraiment... Dix jours, oui. Après, on a l'avantage, c'est qu'on a des cartilages de croissance qui se ferment sur les genoux. On a vraiment plusieurs mois pour agir. Mais au début, on a des croissances quand même très rapides. Donc ça marche d'autant mieux que la croissance est rapide. C'est vraiment au tout début qu'il faut en profiter. Voilà, voilà. Alors, question peut-être un peu bête, mais enfin, quand même, ça mérite d'être posé. Si on redresse comme ça, si on traumatise un côté, etc., il n'y a pas des incidences quand même pour la solidité ensuite ? Non. A priori, non. On a maintenant quand même assez de recul. On n'a pas de problème. C'est quand même très ponctuel. C'est un cartilage de croissance. Ce n'est pas une zone articulaire non plus. C'est au-dessus de l'articulation. Et ça reste des micro-traumatismes qui ne posent pas de problème. Sur un os, après, vous voyez, c'est quand même des os qui ne posent pas de problème après sur la calière du chouan. Après, voilà, on a ça. On a sur des poulains plus cordus des interventions chirurgicales aussi qui peuvent être pratiquées. En résumé, il y a quand même beaucoup de possibilités pour redresser un poulain. C'est celui-ci en études, mais on a des méthodes doux, des méthodes plus dures. Beaucoup de méthodes. Et après, là, on parle des vraies déviations comme ça dans l'axe. Après, il y a des problèmes de rotation qui vont se régler plus avec de la maréchalerie, avec des résines, avec des chaussons. Rotation, c'est-à-dire quand le genou, il est... Quand l'ensemble du membre, souvent, ça part quand même plus du boulet. Quand on fait des vrais panards, notamment, on a une rotation comme ça. Bon, alors, le héros, bien sûr, de tous les vétérinaires, c'est d'Aktari. Alors, c'est quand même un métier un petit peu dangereux parce que là, tu es très, très près du cheval, Jean-Christophe. Oui. Oui, alors, il est tranquillisé, heureusement. Mais c'est vrai que parfois, même tranquillisé, on en a qui explosent, qui se jettent en avant. Et là, tu le reçois dans les bras, là. Et là, c'est pour ça qu'il ne faut pas être en face. Il faut mieux rester sur le côté. Enfin, c'est valable pour tous les chevaux. Pareil, quand on commence à leur mettre un feu en nez, des choses comme ça, il ne faut pas rester en face. D'où l'avantage d'avoir un physique de rugbyman. Merci, Jean-Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada